As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatou, marhaban bikum, ahlena wa sallam, j'espère que vous allez tous très 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 bien, moi je sors d'une otite, j'ai encore l'oreille un petit peu bouchée, mais ça va mieux, alhamdulillah je n'ai plus de douleur, c'est bouché mais j'ai plus de douleur. Mouhim ça fait super mal, ajib subhanallah il adim wa subhanallah ou bihamdih, l'être humain est vraiment faible, vraiment ça fait mal, des coups de jus, tu peux ni dormir de ce côté, ni de ce côté, t'as mal à la tête, etc, etc, t'as mal là, t'as mal aux dents, tu sais pas, ça vient d'ici, ça vient de là, Mouhim, alhamdulillah, Allah a descendu sa guérison et nous le louons et nous le remercions, alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, incha'Allah ou ta'ala, aujourd'hui, je vous avais dit que j'avais pu faire le pèlerinage cette année, alhamdulillah, et bien je vais vous en parler un petit peu puisque je vous l'avais dit, je vous avais dit que j'allais vous parler du pèlerinage et surtout, 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 écoutez cette vidéo parce que je vais vous ramener plein de petites astuces qui vont vraiment, vraiment vous être utiles le jour où vous voudrez faire le pèlerinage, ou alors l'expliquer à d'autres personnes, surtout que, maintenant, vous savez qu'on n'a plus d'agences, il n'y a plus d'agences qui vont faire, qui vont emmener les gens au pèlerinage, mais tout se passe sur un site internet et je vais tout vous expliquer tout de suite, beaucoup ne sont pas partis l'année dernière, subhanallah, mon oreille vient de se déboucher d'un seul coup, subhanallah, allô, 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 subhanallah, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas parties l'année dernière parce qu'ils n'ont pas compris comment ça fonctionnait, le site internet, je vous explique tout dans cette vidéo, mais après le, ça fait du bien de s'entendre, après le générique. Alors, pour le pèlerinage, déjà, Donc, c'est la première fois que moi, je le faisais, donc j'ai été avec mon épouse, on était à deux, et je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, déjà, premièrement, pour ceux qui ont l'intention de faire le pèlerinage, donc déjà, vous savez que l'intention, elle est très importante, mettez votre intention sincère pour Allah, Azza wa Jal, et faites tout votre possible pour pouvoir accomplir ce pèlerinage, d'accord ? Il faut le préparer maintenant, même s'il va arriver par, je crois que ça va être aux alentours du mois de juin peut-être, juin 2024, ça arrive très très vite, et bien, il faut commencer à le préparer maintenant, parce que le temps va passer très très vite, et vous allez voir, à la fin, vous allez toujours être en panique, en stress, mince, j'ai oublié ça, non mince, déjà, ça c'est quoi ? Ah ça, il faut faire comment ? Etc, etc. Donc, plusieurs choses, il faut préparer son pèlerinage d'une manière spirituelle, et il faut préparer également son pèlerinage d'une manière physique, et également d'une manière mondaine, et on va parler un petit peu de tout ça, Inch'Allah ta'ala, le principal, c'est spirituel. Je ne vais pas vous parler du côté spirituel aujourd'hui. Le côté spirituel, retournez vers l'imam de votre mosquée, retournez vers des savants connus pour leur droiture et leur rectitude, et prenez d'eux, Inch'Allah ta'ala, la science. Donc moi, je vais vous parler déjà de comment on va faire. Vous savez que, donc déjà, je crois que c'était en 2023, l'Arabie Saoudite avait essayé de faire une chose via un site internet, ça ne s'est pas très très bien passé. L'année dernière, ça s'est beaucoup mieux passé, et ils sont passés, donc il fallait s'inscrire sur un site qui s'appelle Nusso, que je vais vous le montrer dans quelques instants, Inch'Allah ta'ala. Donc, plus d'agence. Toute personne en France qui vous dira, non c'est bon, nous, venez, donnez-nous de l'argent, on va vous inscrire pour le pèlerinage, ne le faites pas. D'accord ? Donc ça, ne le faites pas, ce n'est pas vrai. Même les agences elles-mêmes, l'année dernière, n'étaient au courant de rien, si ce n'est à chaque fois à la dernière minute. Donc on avait des interlocuteurs, etc., mais ils n'étaient au courant de rien du tout. Aujourd'hui, on a plus d'informations, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc, si vous avez une agence qui vous dit, donnez-moi de l'argent, je vais vous inscrire sur une liste, etc., croyez-moi, ça ne marche plus aujourd'hui, tout passe par le site Nusso. Très grossièrement, je vais vous dire comment on fait, après je vais vous détailler les choses. Donc on va d'abord sur le site de Nusso, on s'inscrit comme n'importe quel site, on met son nom, son prénom, son adresse mail, son numéro de passeport, etc. Et ensuite, on attend. On attend que Nusso revienne vers nous, et ils nous disent est-ce que le dossier est validé ou non. Ensuite, ils vont nous dire de préparer, en fait il faut faire en sorte d'avoir le visa, etc. Donc tout passe par le site Nusso. C'est eux qui vont proposer les formules. Quelle formule vous voulez ? Une formule à 13 000 euros, une formule à 10 000 euros, une formule à 8 000 euros, une formule à 2 500 voire 2 600 euros. Et oui, ça existe. Donc tout ça, ce sera sur le site Nusso. Et je vais vous le montrer dans quelques instants. Alors le pèlerinage, pour le préparer d'une manière physique, moi j'avais fait ça parce que, vous avez vu, il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse des efforts. Donc j'avais commencé à faire des efforts un petit peu avant, parce que j'avais peur de ne pas tenir, sachant qu'il faut marcher pas mal, il faut tenir physiquement, c'était au mois de juin, fin juin, juillet, un truc comme ça si je me rappelle bien, et il fait chaud. On était dans les jours les plus longs de l'année, en Arabie Saoudite, il fait très très chaud. Donc Alhamdoulilah, il faut se préparer un petit peu physiquement, faire du sport, être bien, mieux manger, etc. Donc ça, vous savez comment faire, Inch'Allah, si vous ne savez pas, revenez vers des personnes qui vont vous aider. Ensuite, pour se préparer d'une manière mondaine, qu'est-ce qu'on doit prendre avec nous ? Donc tout ça également, Inch'Allah, on va en parler également. Et aussi quelque chose de très important, le plus important, c'est le côté spirituel. Il faut commencer à apprendre son hajj maintenant. Et Alhamdoulilah, c'est ce que j'ai pu faire. Donc comme Allah Azza wa Jalla m'a permis de pouvoir avoir la langue arabe, et je n'avais jamais appris l'hérite du hajj, si ce n'est, je savais un petit peu ce qu'il fallait faire, mais comme je n'avais jamais été, je ne m'étais jamais vraiment, vraiment intéressé à cette jurisprudence, et comme je savais que j'allais faire le pèlerinage, j'avais une petite année pour me préparer, et Alhamdoulilah, c'est ce que j'ai fait, et ça a été grandiose, magnifique, extraordinaire. Allahouma lak alhamd. C'était vraiment superbe. Alors, on commence tout de suite d'abord par le site Nusuk, je vous le montre tout de suite. Alors le site Nusuk, le voilà. Donc on est sur hajj.nusuk.sa, je vous mettrai le lien si vous voulez juste en dessous pour ceux qui veulent aller s'inscrire. Alors le site de Nusuk, il est comme ça, peut-être que si vous allez arriver, il va être en anglais, mais vous voyez ici, vous pouvez changer la langue. Donc là, j'ai mis en anglais, vous venez ici sur la petite planète en haut à droite, et vous mettez en français. Donc vous mettez en français, et ensuite on a créé un compte, s'identifier. Bon, moi j'ai déjà un compte chez eux, mais on va faire créer un compte pour vous montrer comment faire. Vous allez voir, c'est très très simple, ils sont vraiment très bien organisés. Créer un compte. Donc là, c'est pour le pèlerinage. Donc on va créer un compte pour le pèlerinage. On vient, on clique ici, guest pilgrim. Pilgrim, excusez-moi pour la prononciation. Vous pouvez les appeler également. Alors si vous voulez les appeler, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on appelle avec un téléphone iPhone, avec un iPhone, ça marche, on a plus de facilité à les avoir que lorsqu'on utilise un Samsung ou autre. Pourquoi ? Alors là, j'en sais rien du tout. Mais croyez-moi, j'ai fait le test plusieurs, plusieurs fois. J'appelle avec Samsung ou avec une autre marque de téléphone. J'ai du mal à les avoir au téléphone. J'appelle avec un Apple, avec un iPhone et je les ai au téléphone. A chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc petit conseil ici, petite astuce. Quand vous essayez de les appeler, appelez-les avec un iPhone. Autre chose, lorsqu'il y aura des choses à faire, comme par exemple une inscription, valider le visa, valider le passeport, valider des choses comme ça, faites-le également avec un iPhone, ça passe du premier coup. Avec d'autres téléphones, ça passe, ça passe pas, ça fait erreur, il faut recommencer, etc. Mais avec iPhone, ça fonctionne. Donc faites-le avec un iPhone. Si vous n'en avez pas, voyez avec un ami, un camarade, une connaissance, quelqu'un de la famille. Mais si vous faites tout avec l'iPhone, ça passera mieux. Donc si on est ici, on va créer notre compte. Donc on clique là-dessus et voyez. Donc ici, on met notre nationalité. Donc moi, je suis français. Donc de la France. Je mets mon numéro de passeport, je mets mon mail, je mets mon numéro de portable. Donc là, c'est l'Arabie Saoudite, mais je peux choisir. Moi, j'avais mis mon numéro du Maroc. Vous voyez, j'avais mis par exemple France et j'avais mis mon numéro du Maroc. Ça fonctionne, il n'y avait pas de problème. Je mets un mot de passe. Je confirme le mot de passe pour créer mon compte. J'accepte les termes. Si vous voulez être inscrit à la newsletter, vous écrivez, vous faites ça ou sinon vous ne le faites pas. Moi, je l'avais fait. Je l'avais fait. Bon, et vous faites enregistrer. Et ensuite, vous recevrez un mail. Il faudra valider, etc., etc. Et donc, quand vous aurez votre compte, vous serez inscrit, vous allez sur vous connecter. Et là, à ce moment-là, vous mettez votre mail et votre mot de passe. Donc voilà, paf, paf, je ne suis pas un robot et je me connecte. Un mot de passe à usage unique a été envoyé à votre adresse mail. Donc à chaque fois que vous voudrez vous connecter sur votre compte Noussouk, eh bien à chaque fois, ils vous enverront un mail au préalable avec un code que vous mettrez ici pour pouvoir rentrer sur votre compte Noussouk. Et à chaque fois, ils vous laissent à peu près 5 minutes. Donc moi, je vais regarder tout de suite ce que j'ai reçu. Normalement, j'ai dû le recevoir. Là, je regarde sur mon téléphone. Tac, tac, ils sont très rapides. Hop, j'ai reçu. Donc voilà, 39, 37, c'est fait. Hop, vérifié. Je suis sur mon compte maintenant Noussouk. Donc moi, j'ai fait le pèlerinage l'année dernière. Donc vous voyez ici, toutes les... Donc là, c'est ma tête. Donc là, toutes les étapes, eh bien c'est ce qui va se passer. Donc première étape, créer un compte. Donc elle va être validée. Ensuite, vérification des données et documents. Donc quand vous arriverez à cette étape-ci, eh bien ils vont vous demander la photocopie de votre passeport. Donc faites un truc bien propre, d'accord ? Faites en sorte que ce soit toujours bien nickel, bien propre, bien net. Ils vont vous demander d'écrire certaines choses. Ne faites pas de fautes d'orthographe. Ils vont vous demander une photo. Faites la photo la plus simple possible. Et ensuite, vous la renvoyez. Et après, ils valident. Ils valident votre dossier. Lorsque votre dossier sera validé, eh bien à ce moment-là, et même avant, vous pouvez également au même moment ici, eh bien gérer les accompagnateurs. Attends, alors est-ce que ça c'est... Je regarde tout de suite. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les accompagnateurs, en fait, c'est ceux qui vont vous accompagner. Ce sont vos compagnons, votre épouse, votre époux, votre mère, votre père, votre ami. D'accord ? Vous décidez d'aller à deux copains. Eh bien peut-être il y en a un qui fait un compte, et l'autre qui fait l'autre compte. Voilà, donc ça c'est possible. Donc ici, moi, il y avait mon épouse. Donc j'ai pas recréé un compte pour mon épouse. J'ai créé mon compte à moi. Ensuite, j'ai rajouté un accompagnateur. Donc eux, ils appellent ça accompagnateur, mais je pense que si on le met en anglais, je crois que ça va être compagnon, un truc comme ça. Et voilà, compagnon. Donc c'est le compagnon qui va aller avec vous. Donc je remets en français. Eh bien, ça va être la même chose. Donc vous allez l'inscrire, son nom, son prénom, son passeport. Nickel. Pas de faute d'orthographe dans sa date de naissance. Pas de faute d'orthographe. Pas de faute dans la date de naissance. Pas de faute dans l'adresse, etc. Tout ce qui est écrit sur le passeport, en fait, la photo du passeport va être analysée. Et moi, ça m'est arrivé l'année dernière, j'ai eu ce problème-là avec le passeport de mon épouse. Donc le passeport de mon épouse, elle habitait, donc elle est née à Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye. Comme c'était long et que je ne pouvais pas l'écrire, sur le passeport, c'est écrit S-A-I-N-T pour Saint. Et moi, je mettais sur Noussouk, je mettais ST parce que je n'avais pas assez de place pour écrire. Et à chaque fois, ce n'était pas validé. Donc vous voyez, vraiment, ils sont vraiment très 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 pointilleux là-dessus. Donc il faut vraiment tout 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 respecter à la lettre, à la lettre près, pour que votre dossier soit validé le plus rapidement possible. Dès que votre dossier est validé, le vôtre ainsi que celui de votre compagnon, la personne qui va aller avec vous, eh bien, on va vous annoncer, ici vous avez vu, l'annonce de l'ouverture des réservations. Mais ça, ça ne se fait pas tout de suite. Donc là, vous allez vous inscrire maintenant, ils vont valider vos documents maintenant, le plus vite possible, ils vont vous le valider. L'annonce de l'ouverture des réservations, ça va se faire juste un peu avant le hajj. Donc il faudra se préparer jusqu'à là. Donc de cette étape-ci jusqu'à cette étape-là, ça va être l'étape la plus longue si vous vous enregistrez maintenant. C'est-à-dire que là, le hajj, ça va être au mois de juin. Donc vous avez d'ici au mois de juin pour vous préparer financièrement, pour vous préparer physiquement, pour vous préparer spirituellement. Pendant ce temps-là, donc, eux, ils préparent le pèlerinage, Nusuk, etc. Et quand va arriver le moment, eh bien, ils vont vous envoyer un mail. Vous allez recevoir un mail dans lequel on va vous dire que les offres vont bientôt apparaître sur Nusuk. Tenez-vous prêts. Premier payé, premier servi. Vous avez entendu ? Premier payé, premier servi. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'imaginez... Donc il y a plusieurs formules, je vais vous en parler après. Imaginez que vous voulez la formule à 13 000 euros. Vous voulez la formule à 13 000 euros. Eh bien, si vous n'êtes pas devant votre ordinateur, lorsque la formule sort, vous ne l'aurez pas. Par exemple, ils donnent, je crois qu'il y avait un moment, une formule, il y avait 40 places, une formule à 13 000 euros. Elle n'est pas restée très longtemps. Je crois que même pas 15 minutes, il n'y avait plus rien. En 15 minutes, même 15 minutes, je crois que c'est beaucoup, il n'y avait plus rien. Donc à partir du moment où ils vont vous dire les formules vont être mises sur le site Internet, eh bien là, il faut garder les yeux ouverts, actualiser toutes les 5-10 minutes et être prêt à cliquer quand il le faudra sur la formule que vous voulez. Alors les formules, est-ce qu'ici, ils nous les mettent ? On va voir. Donc on a les paquets, donc c'est ici, paquets. Ah bah tiens, elles sont toujours là. Ah bah super, on va pouvoir les voir. Donc voilà, il y a plusieurs formules. Donc là, le prix, il est en réel saoudien. Donc voilà, super, les formules sont toujours là, comme ça, vous allez bien pouvoir voir. Donc on va filtrer les forfaits. Donc les formules, lorsqu'elles sortent, premièrement, elles ne sortent pas toutes au même moment. Elles sortent petit à petit, au compte-gouttes. Les premières formules qui sortent, l'année dernière, c'était les formules les plus chères, à 13 000 euros. Ensuite, il y a eu les formules un peu moins chères. Et les dernières formules qui sont sorties, c'était les moins chères à peu près 2 600 euros. Donc les premières formules qui sortent, on va dire que c'est le top du top. Ensuite, on a un petit peu moins. Et ensuite, on a moins chères. Mais en réalité, elles sont toutes correctes. Ça dépendra de ce que vous voulez ou non. On va chercher une formule à 13 000 euros. Je vais voir si on retrouve ici. Une formule à 13 000 euros. Elbeid Guest. OK. Et on va choisir ce camp-là. Je vais voir s'ils nous le mettent. Super. Donc ça, c'est les formules les plus chères. MR 6 000, MR 6 000. Voilà. Et on a trois pages. Vous avez vu, on n'a que trois pages. Donc vous avez vu ? Donc là, on a les formules les plus chères. 42 066. 42 066 dirhams. Plutôt real. On va voir ce que ça fait. Vous allez voir. Hop. Donc c'était combien on avait dit ? 42 000. Donc là, on est sur du 10 000 euros. Voilà. Là, on est sur du 10 000 euros. Ce n'est pas 13 000 euros. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que celle-là, c'est une chambre 4. C'est une chambre à 4. La formule à 13 000 euros, c'est une chambre double. Donc là, chambre 4. Chambre triple. Donc tout de suite, c'est un peu plus cher. Vous avez vu. 42 44. Chambre 4. Chambre 4. Donc chambre, on est quoi là ? Chambre 4, chambre 4, chambre triple, chambre triple, chambre 4. Et les dernières, je crois qu'il n'y avait que deux formules en plus. Voilà. Double room. D'accord ? Donc là, chambre double room. Donc vous voyez, c'est 52 976. 52 900. Si on regarde, ça fait combien ? 52 900. On est à 13 000 euros. Donc c'est la formule la plus chère. Donc toutes ces formules-ci, celles-ci qui sont les plus chères, que ce soit en 4, en triple ou bien en double, et bien c'est à peu près la même chose en termes de, comment on appelle ça, de ce qu'on va vous donner. Par exemple, on va prendre la double, donc on va voir les détails. Donc je vous montre les détails. Donc là, il vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est. On va traduire en français si c'est possible. Hop. Alors ce forfait bénéficie d'hôtels de qualité avec une bonne accessibilité aux grandes mosquées. Ce forfait offre des services idéaux pour améliorer l'expérience du pèlerin à des prix abordables. Les deux hôtels de la Mecque et de Médine proposeront un buffet ouvert pour le petit-déjeuner et le dîner. Le forfait bénéficie également d'un programme éducatif et d'orientation mené par des universitaires et des guides français. Les visites à Ziyarat de lieux historiques seront incluses. Itinéraire du forfait, le programme commence à la Mecque, El Moukarrama. Donc ce sera l'hôtel, le méridien, tour, Mecque à 4 étoiles. Puis transfert à Médine, Pullman, Zemzem, Médine, 5 étoiles en autocar. Le camp de Mina pendant le séjour, Mina, l'hébergement, se fera dans les tentes VIP. Et puis, si tu as quelques minutes à pied du Jamalat, ton pension complète, langue parlée par l'équipe français et arabe. Donc en fait, voilà toutes les formules qu'il y a. Ici, vous voyez, on en a plusieurs différentes. On a celle-là, on a celle-là, etc. Les dates peuvent différer et aussi les hôtels peuvent différer. Donc là, ce sera à vous de choisir. Donc par rapport à la date, on a du 22 au 4, là on avait du 23 au 15. Donc ça, c'est à vous de choisir. Mais si on prend par exemple, on va prendre, allez, je vais prendre laquelle. Allez, on va prendre celle-ci. Donc c'est la même chose, que ce soit 4, triple ou double, vous allez tous dans le même groupe. Donc vous voyez ici, ça commence, donc les vols. Donc après, il nous explique ici les vols. Donc on a Riyad Jeddah, Médine Jeddah. Si on met les détails, donc là c'est le téléphone du truc, ok, pas de souci. Donc l'hôtel à Mecca, donc on arrive à Mecca par exemple ici le 23 pour 17 nuits. Ici, on a les détails de l'hôtel. Donc le Meridian Towers Mecca. Donc voilà, on arrive le 23, il y a le nombre de nuits, c'est 17, le nombre de lits, 4, puisque c'est une chambre 4. Ils vous mettent quelques photos. Ensuite, ils vous disent que le 10, le 17, donc là on est le 23 juillet, et là le 10, plutôt le 23 juin, le 10 juillet, on a 5 nuits à Médine. Donc il y a l'hôtel, etc., etc. Et le camp, le camp Amina, c'est le camp Majar Al-Kepch. Donc le camp de Majar Al-Kepch, je vous explique. Et ensuite ici, ils vous proposent des guides touristiques. Et après, c'est à vous de choisir. Par exemple, lui ici, ça va être écrit 24. Il lui reste 24 places. Lui, il lui reste par exemple 18 places. Et en fait, c'est à vous de choisir. Vous voulez aller avec Samir Aridwan, ou bien avec Tayyib Mohamed Mahmoud. En général, ils mettaient les photos. Et ils mettaient également leur numéro de téléphone. Donc quand on cliquait dessus, est-ce qu'il est toujours ? Ah ben voilà, il est là. Et en plus, il y a son numéro de téléphone. Donc vous pouvez l'appeler, lui demander 2-3 choses. Mais l'année dernière, ils n'étaient pas au courant de grand-chose. Maintenant, je pense qu'ils vont être au courant. Politique d'annulation de réservation. Donc lorsque vous payez, 25% on vous rembourse si c'est de telle date à telle date. 50%, 75%, 100% de déduction si c'est de telle date à telle date. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Le seul truc, c'est qu'il faudra vraiment être devant son ordinateur dès lors que vous recevez votre mail pour prendre la formule que vous voulez. On va prendre par exemple une autre formule. On va voir, on va aller là, tac. Celle-là, c'était laquelle ? MR4000. Alors là, on a une autre date. Là, on a du 22 au 4 juillet. Une autre date. Donc c'est pareil, on fait détail. On regarde vite fait, très rapidement. Il ne faut pas trop tarder. Donc on arrive d'abord à Mecca. Est-ce qu'il y a Medin dans celle-là ? Donc là, il y a, c'est le Hilton à Mecca. Ensuite, le Pullman Zemzem à Medin. Et le camp, c'est Majar Kepch. Et paf, on choisit avec qui on veut aller. Et en dessous, quand on choisit, en dessous, on fait valider. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on paye. Quand vous validez, après, vous avez un certain temps pour payer. D'accord ? Ils vous laissent un petit moment pour payer. Mais faites-le le plus vite possible. Plus vite vous payez, mieux ce sera pour vous. Alors, pour le paiement, quelque chose de très, très important. Prévenez votre banque. Lorsque vous allez, vous avez vu, je vous ai dit, c'est premier payé, premier servi. Lorsque vous allez vouloir payer, eh bien, vous allez payer une grosse somme d'argent. Ça dépend de la formule que vous allez accepter. Mais dans tous les cas, même si c'est la formule à 2500 euros et que vous êtes plusieurs, vous êtes deux, par exemple, on est à 5000 euros. Des fois, il y a certaines banques qui n'acceptent pas de faire des paiements d'un si gros montant. Donc la banque, votre banque, vous la prévenez à l'avance. Imaginez 13 000 euros. Si vous allez avec votre épouse ou si vous allez avec votre mère ou bien avec votre père ou bien autre, eh bien, vous êtes à 26 000 euros, même plus de 26 000 euros. 26 000 euros sur un paiement avec une carte bancaire. Il faut prévenir votre banque pour ne pas vous retrouver dans la galère. Donc bien avant que les... Dès qu'on vous dit les formules vont bientôt être sur le site Internet, vous courez à votre banque, vous parlez avec votre conseiller, vous lui dites, je vais faire mon pèlerinage, je vais avoir besoin de faire un gros paiement. Ils savent, ils sont au courant. Et donc, ne me bloquez pas mon paiement ou quoi que ce soit. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, payez par carte bancaire. Payez par carte bancaire la somme qui sera inscrite sur votre facture. Donc si on vous dit de payer 52 099,23 riel, eh bien, les 23 riel, les 23 centimes, vous ne les oubliez pas. Sinon, votre dossier n'est pas validé. Il faut vraiment, par carte bancaire, vous mettez exactement la somme qu'il y a sur la facture. Si vous... Et ça, c'est le top du top. Le mieux, c'est de payer par carte bancaire. Pourquoi ? Puisque dès que vous payez par carte bancaire, le paiement est instantané. Vous payez par carte bancaire, tout de suite, vous recevez votre message par mail comme quoi votre dossier a été accepté, il est validé, faites la demande de votre visa. Donc ça, c'est en automatique. Par contre, parce qu'en fait, vous avez, je crois que c'est 10 ou 11 jours pour effectuer tous les paiements. Et vous pouvez faire des paiements en plusieurs parties par virement. Donc par virement, vous pouvez par exemple payer 10 000 et ensuite 20 000 et ensuite 30 000. Mais il faut finir le paiement avant 11 jours. Le problème avec le virement, c'est que lorsque vous faites un virement, il y a des frais. Et bon, moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé et j'ai eu du mal à comprendre. Je vous raconte l'histoire très rapidement. Donc je devais payer une certaine somme. J'ai payé cette somme-là par virement, exactement ce qui était inscrit. J'avais le choix entre carte bancaire et virement. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais faire le virement. Donc j'ai fait un virement et j'attends. Et je reçois un message de la part de nos sous qui me disent, veuillez finaliser le paiement, sinon on va annuler votre dossier. Et moi, je commence à être en panique. La sueur, etc. Je leur envoie un message avec des copies d'écran, avec la preuve de ma banque, comme quoi j'ai envoyé la somme demandée, etc. Et je reçois toujours le même message, veuillez s'il vous plaît finaliser votre paiement. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je regarde les chiffres, j'ai bien envoyé ça, ils ont bien reçu ça, etc. Je n'arrive pas à comprendre. J'essaye d'appeler sur leur numéro, ça ne fonctionne pas parce que j'ai un Samsung. J'appelle tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et les jours passent. 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Et je leur envoie des messages. Et je leur dis, mince, 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 mon hajj, mon hajj, mon hajj, comment, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Hop, j'ai un élève qui me dit, est-ce que vous avez essayé avec un iPhone ? Bon, je me dis, je vais essayer avec un iPhone, ça passe. Avec l'iPhone, c'est passé tout de suite, je tombe sur une dame. Donc je tombe sur une dame en arabe, je lui parle en arabe. Et donc je lui explique, elle regarde mon dossier, elle me dit, ne vous inquiétez pas, votre dossier est complet, je vais envoyer un message tout de suite au responsable en disant de valider votre message. Ça, c'était le matin, j'étais en cours. C'était le matin, j'étais en cours. J'arrive à 13h07 exactement, 07, à la maison, je regarde mes mails et je reçois un message qui dit, veuillez finaliser votre paiement, sinon on annule votre dossier. Je dis, mince, subhanallah, c'est vraiment incroyable, je ne comprends pas. Donc qu'est-ce que je fais ? Je connais une personne qui est à Mecca, je la contacte, je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller voir le bureau Noussouk ? Leur donner mon numéro de dossier, mon numéro de passeport et leur dire, voilà, je ne comprends pas, c'est quoi le problème ? S'il te plaît, vas-y rapidement, sinon, sinon, sinon. La personne me dit, écoute, ils ne sont pas en Arabie Saoudite. Donc ils ne sont pas en Arabie Saoudite, leurs bureaux ne sont pas à Mecca, ne sont pas en Arabie Saoudite, ils sont en Angleterre. Ils gèrent tout de l'Angleterre. Ce n'est pas grave, j'ai un ami en Angleterre, je contacte cet ami en Angleterre, je lui dis, écoute, tu vas dans telle ville, c'était à Manchester, tu vas à Manchester, tel bureau, j'avais réussi à trouver l'adresse, tu vas les voir, tu leur demandes, s'il te plaît, tu leur dis mon dossier, etc., etc. Il arrive là-bas, il y a une grande affiche sur l'immeuble en disant, arrêtez de venir demander auprès de Noussouk, ils ne sont pas domiciliés ici, ils sont à un autre endroit. Par contre, lui, il y avait un numéro de téléphone, il les appelle et la dame lui dit qu'il me manquait 30 riels. En fait, le problème de mon dossier, c'est qu'il me manquait 30 riels. Je regarde encore une fois, je retourne sur mon dossier, je regarde les paiements, je lui dis, mais non, il ne manque à rien du tout, je ne comprends pas. Ce n'est pas grave, on ne va pas titiller pour 30 riels, il y en a à peu près 10 euros. 30 riels, je leur envoie 50 riels. Donc j'envoie 50 riels. Sauf que lorsque j'envoie 50 riels, il ne me reste qu'une journée et la banque me dit que les 50 riels vont arriver dans 3-4 jours dans leur banque. Je dis, mince, ils vont annuler mon dossier. J'envoie un message à Noussouk en leur disant, je viens de faire le paiement de 50 riels, copie d'écran, etc. Et ils me répondent toujours la même chose en disant, si vous ne validez pas avant telle date, votre dossier sera annulé. Ce n'est pas grave, je contacte une personne en Arabie Saoudite, je lui dis, s'il te plaît, voici le numéro de compte de Noussouk. Va poser de l'argent directement chez eux. Donc ils ont été poser l'argent directement sur le compte de Noussouk parce que leur compte bancaire, il est en Arabie Saoudite. On l'a pour faire le virement. Donc il a été directement, il a posé les 30 riels. Dès qu'il a posé les 30 riels, tout de suite, une minute après, j'ai reçu un mail de confirmation. Là, c'était fini. D'accord ? Ce petit jihad à mon niveau à moi, c'était fini, alhamdoulilah, c'était validé pour mon épouse et moi. Mais attendez, j'avais envoyé 50 riels. 4-5 jours après, je me dis, tiens, je vais regarder quand même ces 50 riels qu'ils ont reçus en plus. Je reçois un message en me disant qu'ils ont reçu 20 riels et non pas 50. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, ok. En fait, à chaque fois qu'on fait un virement, et peu importe le montant, il y a des frais de transaction de 30 riels. C'est pour ça que la première fois, il me manquait 30 riels. Et là, quand j'ai envoyé 50, eux, ils n'ont reçu que 20 riels et les frais, 30 riels. Ça veut dire que même là, j'aurais même pas encore pu faire mon hedge parce qu'il me manquait 10 riels. Je ne sais pas si vous avez suivi. Dans tous les cas, vous avez vu le problème, par carte bancaire, il n'y a pas ce souci. Si vous faites par virement parce que vous n'avez pas le choix, rajoutez 30, 40 ou 50 riels maximum. Rajoutez ça sur la somme pour éventuellement, ne serait-ce que la devise et les frais de banque. Là-bas. Pas votre banque à vous, mais leur banque à eux. Donc, rajoutez cette somme-là pour être sûr et certain que votre dossier soit validé, inshallah. Donc, voilà pour l'histoire du paiement. Quand le paiement est fait, je vous ai dit, le paiement a été fait. Une minute après, on reçoit un mail, comme quoi c'est validé. On fait la demande de visa. La demande de visa, je crois que j'ai dû faire la demande de visa quand j'ai reçu le mail. Quelques heures après, si ce n'est le loin, quelques heures après, dans la nuit, j'ai reçu les visas. Donc, ça a été de ça. Après, ça a été super rapide. J'ai reçu les visas. Vous voyez ici, je vais retourner. Je retourne sur le site internet mon profil. Donc, annonce de l'ouverture des réservations, ça, ça se fait par mail. Ensuite, j'ai choisi le forfait et j'ai effectué le paiement. Lorsque le paiement a été validé et j'ai reçu mon mail, j'ai fait ma demande de visa pour mon épouse et moi. On a reçu le visa très, très, très rapidement. Traitement de la demande de délivrance de visa, ça a été très, très rapide. Et ensuite, on a reçu le visa électronique directement par mail. Et on peut le récupérer sur le site. Tiens, regardez, si je vais banque à compte et détail, vous allez voir qu'il me reste de l'argent, je crois, dans le moment dedans. Non, non, je ne sais plus comment c'était. C'est la ordre. Oui, regardez la ordre financier. Donc, ordre financier, vous avez vu ici. Donc là, j'ai caché le montant parce que c'est entre moi et mon seigneur. Donc là, c'est les 30 riels que j'ai demandé à mon ami d'aller déposer. Vous avez vu la date ici, c'est le 11 et du 11 jusqu'au 18, j'ai souffert. Une semaine de souffrance et de sueur. Et ça, c'est les 20 riels que moi, j'ai envoyé. J'avais envoyé 50 riels, mais comme il y a 30 riels qui ont été pris pour les frais, eux, ils n'ont reçu que 20 riels. C'est-à-dire qu'il m'aurait manqué 10 riels ici, vous avez vu. Donc, c'est pour ça que quand vous ferez le paiement, eh bien, il faut rajouter 50 riels. C'est 15, 20 euros, ce n'est pas grand-chose. Et au moins, vous êtes tranquille. C'est-à-dire que vous allez donner une certaine somme d'argent. On ne va pas chipoter pour 10 ou 15 euros en plus. Donc après, quand ça s'est fait, on reçoit le visa électronique. Et après, plus tard, avant le vol, on reçoit... Vous pouvez les appeler, en fait. Vous pouvez les appeler et vous leur demandez votre billet d'avion. Ils vous l'envoient, ils vous l'envoient par mail. Ou alors, même s'ils ne vous l'envoient pas, ce n'est pas un souci. Vous arrivez à l'aéroport et puis là-bas, ils vous le donnent sans problème. Mais si vous avez un doute, si vous avez peur, si vous préférez avoir votre billet d'avion dans les mains, vous leur passez un coup de fil. Vous leur donnez votre nom, votre prénom. Et à la minute, moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. À la minute, ils ont envoyé le billet d'avion de mon épouse, l'aller-retour. Et ils m'ont envoyé mon billet d'avion, l'aller-retour, directement sur ma boîte mail. Donc voilà pour ce qui est de Noussouk. Ensuite, comment ça se passe ? Donc en fait, ce qui va se passer par rapport aux agences, Noussouk vont travailler avec certaines agences de France. En vrai, c'est comme si les agences étaient un peu agréées par Noussouk. Ces agences-là ne gagnent pas d'argent, mais Noussouk leur permet de faire le hajj à condition d'être des guides. Donc il y a plusieurs agences. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup en réalité. Je crois qu'il y en a quatre, cinq, je crois, maximum, avec qui vous allez être associés. Quand vous allez prendre ici votre paquet, quand vous allez accepter votre paquet, vous avez vu ici, on va revenir sur les paquets, je vais vous montrer. Eh bien ici, on a Abdoullatif, Jamil, etc. Regardez, fournisseurs de services, ils sont ici. fournisseurs de services. Donc pour la France, nous, on était partis avec Elbeit Guest. C'était Elbeit Guest. Donc si on fait ici chercher, ici on va avoir toutes les formules qui sont proposées par Elbeit Guest. Elbeit Guest, elles vont travailler avec certaines agences en France. Quand vous allez choisir par exemple celle-ci, et que vous allez prendre ici un guide touristique, eh bien ce guide touristique, il est associé à une agence en France, tout simplement. Et donc vous serez, vous, associés à ce guide-là, à cette agence-là qui est en France. Mais cette agence-là, elle n'a vraiment rien dans les mains. Elle va vraiment suivre les directives de Noussouk. Elle va être là pour pouvoir vous guider, pour pouvoir... En fait, c'est elle qui va faire l'intermédiaire entre Noussouk et vous. Pour les badges, pour les clés de l'hôtel, pour le transport, etc. C'est eux qui seront les responsables. C'est eux qui vont récupérer les clés. C'est eux qui vont gérer le transport. C'est-à-dire, vous vous montez dans tel bus, vous vous montez dans tel car, etc. Ils vont faire attention à vos bagages, etc. C'est donc le lien entre Noussouk et les pèlerins. Ça va être l'agence que Noussouk aura choisi. Donc ça, vous allez voir, c'est très simple. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. À partir du moment, c'est Noussouk qui gère tout. Ne vous inquiétez pas, ça se passe très très bien. Par rapport aux formules. Donc, il y a plusieurs formules et plusieurs paquets. Alors, il y a déjà ici. Je vais vous montrer le nom du camp. C'est ça qui va faire la différence, c'est le nom du camp. Soit vous voulez, lors de la période du pèlerinage, être à côté du Jamarat. Le Jamarat, vous savez, c'est les stèles où on va jeter justement les pierres. Eh bien, ça, on va le faire pendant trois jours. Trois jours de suite. Alors, soit vous voulez être juste à côté, soit vous voulez être comme d'habitude, comme ça a toujours été dans le passé apparemment, eh bien, à un quartier qui s'appelle El Aziziyah, le camp des Européens. Donc ça, c'est par rapport au choix. Et le prix va être par rapport à ça. Donc, on a Majer El Kepch. C'est le camp qui est juste à côté de le Jamarat, 100 mètres. Vraiment, juste à côté de le Jamarat. Et on a l'autre camp. Je vais vous montrer ça tout de suite sur Google Maps, vous allez voir. Voilà, donc là, on a Mecca. On a Mecca, ici, on a El Aziziyah. On va mettre un peu plus gros. Voilà, ici, on a El Jamarat El Koubra. Jamarat El Koubra. Alors, ici, on a El Jamarat. Et le camp El Kepch, il est juste là. Vous avez vu, c'est vraiment juste à côté. Il est là. Où est-ce que j'ai mis mon curseur ? Ici, il y a le camp El Kepch. Ça veut dire que si vous avez les moyens d'être à côté, eh bien, c'est très, très bien parce que ça vous permet de vous reposer plus facilement, de moins marcher sous le soleil. Ça vous permet d'être plus dans l'adoration, etc., etc. Mais ça, ça va être en fonction de votre porte-monnaie. Si maintenant, vous voulez être à l'autre camp, donc ça, c'est camp El Kepch. Donc, si on choisit le camp El Kepch et on fait Chercher, donc ici, on aura toutes les formules, toutes les formules qui seront logées à côté de El Jamarat. Par contre, il faut bien regarder les formules et partir avec une agence de France, comme par exemple celle que je vous avais dit, El Beyt Gest, celle-ci. Donc, El Beyt Gest, camp de Majar El Kepch. Ensuite, Chercher. Et ici, voilà, vous avez toutes les formules qui seront à cet endroit-là, juste à côté de Jamarat El Kobra. Donc, les avantages d'ici. Les avantages, c'est très simple. C'est qu'en fait, entre là et là, il y a 100 mètres. C'est-à-dire que vous montez des escalators, vous montez des escalators, vous arrivez ici, vous faites la lapidation de la stèle, et vous redescendez ici et vous arrivez à votre tente. Voilà. Et ça, pendant trois jours, c'est très rapide à faire. Et en faisant ainsi, en fait, parmi les grands, grands avantages, ce n'est pas le fait de, ah, il ne veut pas marcher beaucoup. Depuis quand, déjà, on nous a dit qu'il faut nous fatiguer pour faire une ibadah ? Mais non, c'est que vous avez beaucoup plus de temps pour faire dua ici. Vous savez, quand vous allez arriver à El Jamarat, après avoir jeté les sept pierres en disant Allah ou Akbar à chaque fois, et bien après, il y a des dua à faire, il y a des dua à faire, des dua à faire. Lorsque vous arrivez en même temps que tout le monde, c'est-à-dire ceux qui vont marcher, qui vont faire quatre, cinq, six, sept kilomètres, en général, ils arrivent tous au même endroit, au même moment, et bien il y a beaucoup de monde. Alors que quand vous êtes à côté, et c'est le moment d'y aller, par exemple à Dhor, vous priez Dhor et vous y allez, et bien tout de suite après Dhor, il n'y a personne. Vous faites votre Jamarat, vous allez à l'endroit où il faut faire les dua, et vous pouvez faire des dua pendant 30 minutes, ou le temps de lire Surat al-Baqarah. En fait, le temps de lire Surat al-Baqarah, le temps de lire Surat al-Baqarah, on en a pour combien de temps ? 1h15, 1h20, 1h30, 1h30, certains font deux heures, et bien vous pouvez faire autant, 1h de dua, 1h30 de dua, 2h de dua, et après vous passez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde à ce moment-là. Donc ça, c'est un des grands, grands avantages. Maintenant, les prix sont plus élevés. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez aller à l'autre camp, donc on garde toujours al-Baqarah, on va à l'autre camp. Donc les prix sont moins chers, ça baisse tout de suite, et on a de tout, regardez, on a 36 970, ça fait combien ça ? On va mettre 37 000. On est sur 9 000 euros ici, mais on peut avoir moins cher. Allez, on va voir ici, là on a 50 000, 50 000, 40 000. On va essayer de trouver les moins chers, parce qu'il y avait les moins chers. Je crois qu'avec le Baity Guest, elles étaient quand même assez chères, mais il y a d'autres agences. Là, je vous montre ça pour le moment. Donc là, on est sur du 40 000. Et vous voyez, toutes ces formules, elles ne sortent pas au même moment. Elles sortiraient au même moment, tout le monde peut choisir tranquillement, mais elles sortent au compte-gouttes. Et quand on n'est pas au courant, on se dit, mince, on a loupé la formule, peut-être qu'il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas d'autres. Donc c'est toujours ça un peu le truc. Donc on essaye de prendre les premiers pour être sûr d'y aller. Donc là, on n'a pas la petite formule qui n'est pas chère. Par contre, on va prendre, par exemple, une autre aussi. C'était quoi, c'était quoi, c'était quoi ? Attendez. Je vais trouver... Il y avait Hospitality. Bon, je ne m'en rappelle plus, donc on ne va rien mettre. Tac. On va trouver là-dedans. On va regarder les petits prix. Bon, la vidéo, elle est un petit peu longue, mais c'est important, surtout pour tous ceux qui voudront faire le pèlerinage. Donc ici, on a les prix qui sont assez élevés. Donc c'est normal, c'est quand le capche. Donc là, le camp qui est un peu plus loin. Donc j'aimerais trouver la formule la moins chère, en fait. Parce que je vous ai dit qu'il y avait une formule à 2600 euros. Ça, c'est sûr et certain qu'elle y est parce que je l'ai vue. Et elle était intéressante également. Vous voyez les prix. Donc il n'y a pas que 13 000 euros. En France, tout le monde disait, ouais, le hajj cette année, c'est 13 000. Non, non. Il n'y a pas que 13 000 euros. Il y a 13 000, il y a 9 000, il y a 10 000, il y a 8 000. Donc il y avait plusieurs prix. Il y a même 2 500, 2 600. Je vais vous le trouver, vous allez voir. Inch'Allah, Ya Rabbal Alameen. Comme il dit ici. Allez où, allez où, allez où ? Je ne sais pas. Je crois que 37 000, ça fait combien 37 000 ? Ah, on avait dit 2 000. On avait dit ça. Bon, je ne la trouve pas. Elle doit être, je ne sais pas. Mais je vous assure qu'elle existait. Je vous assure que la formule existe. Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Bon, Mouhim, Alhamdoulilah, Ya Rabbal Alameen. En tout cas, la formule existe, c'est sûr et certain. Je vous expliquerai c'est quoi cette formule-là, 2 500, 2 600 euros. Donc qu'est-ce qu'on disait ? Par rapport à ces formules-là, vous avez vu ici, on est juste à côté de le Jamarat. Ça, c'est quand on prend le camp El Kepch. Quand on prend le camp de, comment ça s'appelle, européen, vous êtes à peu près ici. D'accord ? Vous êtes ici. Vous voyez, on a ici le Jamarat et vous êtes ici. Donc ne vous détrompez pas, ça fait à peu près, je crois, 4, 5 kilomètres. 4, 5 kilomètres, mais il y a beaucoup de monde. Donc comme il y a du monde, eh bien, on marche doucement. Donc on marche doucement et donc on met un petit peu de temps pour arriver, surtout sous le soleil, ce n'est pas évident. Mais ceux qui ont la forme, ceux qui peuvent marcher, même ceux qui n'ont pas la forme, forment, il y a beaucoup de personnes, j'ai vu moi, passer, dormir ici, dans Amina, et ça se passait très très bien. Ils faisaient leur aller, leur retour super bien. Voilà, donc voilà les deux formules, les deux camps. Donc camp El Kepch, on est vraiment juste à côté. Et l'autre camp, il est ici. Après, en termes, les tentes Amina, vous avez déjà vu des photos peut-être ? Oui, ça ressemble à ça. Les tentes, elles sont comme ça. À l'intérieur, il y en a, ils ont des lits, il y en a, ils ont juste des matelas comme ça. Nous, on avait des petits canapés qui se transformaient en matelas. Il y en a, c'est un petit peu mieux. Ça, je ne sais pas c'est quoi ça, mais c'est vraiment VIP, VIP, etc., etc. Voilà, des canapés qui se transforment en lit. Donc ça, c'est les tentes Amina. Les tentes Amina, d'un côté, on retourne ici. Donc les tentes Amina, vous voyez, Amina ici, c'est tout ça. Amina, c'est tout ça. Les camps Amina, eh bien, quand vous partez avec votre épouse, d'un côté, il y a les hommes et d'un côté, il y a les femmes. Donc c'est une grande tente dans laquelle il va y avoir les hommes et les femmes, elles sont dans une tente voisine, une grande tente où il y a les femmes. Tout ce qui est sanitaire, Alhamdulillahi, rabbi l'anameen, donc là, je vais parler pour ici. Mais on m'a dit que c'était la même chose pour là. Pour celui qui est ici, il a payé 13 000 euros ou bien un peu moins, je ne sais plus, ça n'est pas. Eh bien, au niveau des sanitaires, c'est exceptionnel. C'est toujours propre et il y a de la place. Et ça va assez vite. Ça m'a été rare, par exemple, d'attendre plus de 10 minutes pour pouvoir aller aux toilettes. Vraiment. Et en plus, à chaque fois que quelqu'un rentre aux toilettes, quand il sort, il y a quelqu'un qui nettoie. Il y a des personnes qui sont là, des travailleurs qui sont là, qui nettoient les toilettes. Après, vous leur donnez un petit quelque chose fissabilis. c'est pendant le hajj, c'est toujours des récompenses. En termes de nourriture, c'est exceptionnel. C'est buffé à volonté, on va dire 24 sur 24, pratiquement, 7 jours sur 7. D'accord ? Donc, c'est tout le temps ouvert. Vous pouvez toujours avoir de l'eau, vous avez toujours de la boisson. Il y avait même des glaces. Je ne sais plus, c'est quoi la marque ? Ce n'était pas Gendas, mais il y avait d'autres glaces. Tout le temps, c'est vraiment super serviable. Ils sont vraiment au taquet. Ils sont là pour nous. Il y a plusieurs plats différents. Pour le petit déjeuner, il y a plein de choses différentes. Pour le déjeuner ou bien pour le dîner, il y a plein de plats différents. Donc, il y a du poisson, il y a de la viande, il y a des pâtes. Parfois, il y a du riz. En fait, il y a vraiment plein de choses différentes de la viande. Oui, il y a de la viande, surtout que c'était la période, il y a l'id pendant le hajj, et donc, il y avait de la viande. Il y avait vraiment, vraiment, tu sais que la nourriture, les sanitaires, tout est OK dans les tentes Amina. Et ça, vraiment, c'est l'organisation de Nusouk, vraiment exceptionnelle. Allahouma lak alhamd. C'était vraiment superbe. Donc, voilà pour les tentes Amina. Donc, ne vous inquiétez pas. Celle-ci, c'est vraiment top, top. Celle-là, apparemment, c'était bien aussi. C'était top. Mais bon, le seul truc, c'est la distance pour ceux qui veulent marcher. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est nouveau pour les Français, apparemment. Le fait d'être dans le camp ici, c'est nouveau, mais il y avait déjà ça pour les Américains. Mais pour les Français, le camp VIP ici, c'est nouveau. Mais ici aussi, ils étaient très bien accueillis. Il y a la nourriture, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il y avait tout ce qu'il fallait, alhamdoulillahi, rabbi l'alamin. La différence, la grande différence entre le camp qui est ici, le camp européen, et le VIP, c'est la distance de le Jamarat. Voilà, ça, c'est la grande différence. Vraiment, la très très grande différence, c'est ça. Donc, voilà pour ce qui est de ceci. Ensuite, lorsque vous prenez les formules, vous avez des choix. Lorsque vous prenez en général ici, quand vous voulez être ici à camp El Kepch, juste à côté de le Jamarat, vous êtes à côté en général de Masjid al-Haram. Vous avez ici, dans les premiers jours avant le début du pèlerinage, vous êtes dans un hôtel juste à côté de le Haram, comme le Hilton Convention, par exemple. Comme ils nous ont mis ici, vous avez vu. Donc là, si par exemple, je reviens ici et je prends camp El Kepch. On va partir avec Beit El Guest. Ils sont là. Tac, j'ai pris ça au hasard. Vous voyez, donc le Méridien Tower Mecca, donc c'est juste à côté. Et après, Médine, c'est Zem Zem, c'est juste à côté de la mosquée. Donc voilà. Quand par contre, vous prenez vous prenez le camp Al-Marasim, eh bien, les hôtels seront à l'Aziziyah. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Ils ont l'hôtel Convention. Ensuite, il y a cet hôtel-là, à Mecca, pendant dix nuits. Et ça, c'est l'Aziziyah. L'Aziziyah, je vous montre, c'est ce quartier. Regarde, Mecca al-Aziziyah. Donc vous êtes dans ce quartier-là. Vous êtes dans ce quartier-là. Donc les autres, ils sont ici. Ceux qui sont dans le camp Al-Kabsh, leur hôtel, il est juste à côté de l'Haram. Et ceux qui sont au camp européen, comme d'habitude, le Marasim ici, eh bien, leur hôtel est quelque part par là, dans le quartier Al-Aziziyah. Tout ça, c'est ce qu'on appelle Al-Aziziyah. Il est dans ce quartier-là. Certains préfèrent venir ici parce qu'ils se disent qu'ils sont à côté des camps, ils sont à côté de leur tente de Mina lorsqu'ils ont besoin de revenir, etc. Mais entre nous, franchement, on n'a pas besoin de revenir aux tentes. On n'a pas besoin de revenir à l'hôtel. Les tentes, c'est mieux que l'hôtel. Franchement, le tente, c'est mieux que l'hôtel. T'es vraiment bien. T'es avec des frères. Les sœurs sont avec les sœurs. Il y a une ambiance. Tu fais ton zik, tu fais tes du'a, tu fais des prières, tu pries, tu lis le Coran. Il y a des cours. Les guides qui viennent avec vous, ils font des cours. On n'a vraiment pas besoin de retourner à l'hôtel. S'il y en a qui en sentent le besoin, qui le voient avec leur guide, mais il n'y a vraiment pas de grand besoin de retourner à l'hôtel. Mais encore une fois, si vous choisissez quand elle quêche par rapport à quand le marassime, vraiment le point, le point le plus avantageux, c'est parce que quand elle quêche, que je vous remontre encore ici, il est à côté de Jamarat. Ce n'est pas pour l'hôtel. Puisqu'en réalité, l'hôtel, vous voyez ici, lorsque vous serez à l'haram et que vous serez à un hôtel juste à côté, c'est quand même compliqué de profiter de l'haram tellement qu'il y a du monde. C'est vraiment, vraiment compliqué. Il faudrait faire une omrah pour mieux profiter de l'haram à ce moment-là. Donc oui, est-ce qu'il y a une utilité d'être ici si vous y allez bien avant le hajj et que vous voulez profiter de l'haram, être à côté, prier dans la mosquée, l'haram, etc. Bien sûr, c'est toujours ça de gagner. Alhamdoulilah, il y a un ami. Mais vous allez voir que c'est quand même compliqué d'accès. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ce n'est pas évident. Si vous arrivez à l'intérieur, vous perdez vos ablutions. C'est la misère pour retourner. Après, les salles d'ablution, elles sont propres. Elles sont vraiment bien nettoyées. C'est vraiment bien organisé. Alhamdoulilah. Mais à chaque fois, il faut beaucoup marcher pour refaire ces ablutions. Et vous ne pouvez pas revenir au même endroit. Donc si vous êtes avec votre épouse, par exemple, et vous arrivez à un endroit où vous vous installez, vous perdez vos ablutions, vous voulez refaire vos ablutions, vous sortez, eh bien cet endroit a été fermé, et vous ayez un téléphone portable pour pouvoir vous joindre. Ça, c'est très important. Dès que vous arrivez sur place, vous prenez une puce. Vous prenez une puce, vous la mettez sur vos téléphones, un petit peu d'Internet pour pouvoir vous localiser au cas où. Mais normalement, on ne se perd pas trop, si ce n'est les personnes âgées. On en a vu beaucoup se perdre. Donc avoir un téléphone portable qui fonctionne sur soi pour pouvoir être contacté et localisé, Inch'Allah. Donc voilà pour ceci. Donc qu'Allah vous facilite pour les... Donc dès que vous allez... Je retourne ici. Donc dès que vous allez recevoir l'annonce des réservations, il faut être prêt à prendre le forfait. Le paiement, je vous ai expliqué comment faire. Le visa, vous l'avez très rapidement et après ça va très vite. Le billet d'avion et après vous partez. Quand vous arrivez sur place, peut-être que je devrais faire une deuxième vidéo. Allez, je ferai une deuxième vidéo pour la suite, pour vraiment lorsqu'on arrive sur place. Ça, c'était l'administration parce que sinon c'est trop long. quand vous arriverez sur place, Inch'Allah, je vous expliquerai comment faire pour ne pas perdre de temps. Profitez le maximum de votre pèlerinage et vraiment, vraiment, vraiment pour pouvoir être au plus près de vos adorations et au plus près d'Allah, Subhanahu wa ta'ala. Mais je vous expliquerai tout cela dans une autre vidéo. Je ne sais même pas ça a duré combien. Mouhim, qu'Allah vous aide. Préparez-vous pour le pèlerinage, Inch'Allah. Et je vous dis à la prochaine. Hafizakoumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501